bonjour allez on se retrouve pour la nouvelle guidance pour cette nouvelle semaine voilà donc aujourd'hui on est lundi donc on va commencer on va commencer par voir dans les énergies qu'est ce qui va être favorable pour aujourd'hui et cette semaine donc aujourd'hui on a la carte de la dépendance votre équilibre affectif dépend trop des autres apprenez à vous aimer alors ici pour cette semaine vous allez vous libérer d'un équilibre affectif qui est trop fragile on est peut-être à la recherche ici du fait d'avoir envie d'être apprécié pour peut-être après les je t'aime après les merci qu'on reconnaisse vos valeurs vous voyez de la part des autres et là vous allez commencer à vous aimer ce qui va vous apporter une plus grande sécurité intérieure c'est une guérison de l'enfance ici dû à une séparation un chantage à une mise à l'écart qui a provoqué une peur de perdre l'affection des proches ou des autres à un moment où on en a plus besoin évidemment quand c'est pendant l'enfance mais ça peut donner ici à l'âge adulte donc la peur de vivre seul la peur d'être mal aimé une peur de pas être reconnu une peur de pas être apprécié etc etc vous voyez donc ça fait que vous couriez toujours après des personnes qui vont vous apporter de l'affection et le fait aussi de devoir s'accrocher à des personnes ou s'accrocher à certaines situations donc ici donc ici il y a une guérison par rapport à ce à cette insécurité émotionnelle ce qui fait que votre existence va vous amener vers un amour inconditionnel et aussi on ne sera plus dans l'attente par exemple dans le domaine sentimental d'un sauveur vous voyez voilà on n'aura plus peur de finir tout seul on n'aura plus vous voyez il y a des peurs ici qui vont se dissiper par rapport à cette guérison ici donc alors on va voir ce que ça va qu'est ce que cette guérison va vous apporter déjà dans le domaine professionnel alors ah bah la liberté on a la carte libre qu'est ce qu'on a d'autre hop là on a l'âge de lumière on a également le grand saut on va en prendre une autre on a la sororité de la rose alors la première carte que l'on a ici c'est la carte libre on vous dit libérez vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme alors cette blessure dont on parlait tout à l'heure de dépendance affective elle a pu s'enclencher dans l'enfance mais le fait qu'elle se soit déclenchée dans l'enfance ici on vous dit qu'elle datait vous êtes né avec en fait ce n'était qu'un réveil des mémoires de vie passée ici donc vous êtes en train de vous libérer d'un comportement d'un contrat qui date d'une vie passée qui était cristallisé dans votre âme voyez là vous allez oublier ces histoires d'âme qui ont été jouées au cours de votre vie vous êtes en train de guérir vous allez vous apercevoir qu'il y a peut-être des comportements de votre vie qui sont prêts à être libérés ou vous allez peut-être constater en fait que vous avez changé il y a des choses ici qui arrivent à expiration je peux dire ça comme ça des vœux de silence, des vœux de chasteté des vœux de pauvreté etc qui vont se libérer ça peut être également des traumatismes de vie passée alors il faut savoir que ça vous a été utile jusqu'à présent si c'est là c'est qu'il y a une raison d'être mais là maintenant vous allez avoir besoin de vous sentir en sécurité d'évoluer et pour ça donc vous allez défaire ces modes de fonctionnement qui ne sont plus opérationnels aujourd'hui donc vous n'avez plus besoin dans le domaine professionnel en tout cas ici ça vous empêchait peut-être de gagner de l'argent ça vous empêchait peut-être de vous imposer alors avec cette carte ici on a l'air vous voyez ici donc ça va vous allez respirer effectivement vous allez vous sentir plus libre vous allez vous sentir plus léger de faire certaines choses de dire certaines choses vous voyez ici ça va vraiment vous rendre service on a l'âge de lumière vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps alors ici on vous dit que vous que vous êtes un travailleur de lumière alors vous allez vous sentir prêt ici vous allez vous sentir prêt ou prête vous voyez il y a une sorte d'intimidation ici qui va qui va disparaître et vous allez vous sentir entraîné dans une espèce de spirale comme ça où vous allez vivre des nouvelles expériences mais des expériences que votre âme a toujours voulu que vous viviez et ce sont des expériences authentiques vous voyez parce que vous êtes arrivé sur Terre avec un plan bien précis alors ce plan bien précis il n'y a pas d'âge pour le manifester on peut le manifester à 20 ans comme on peut le manifester à 50 ans il n'y a pas de soucis avec ça ça se fait quand ça doit se faire il y a besoin pour certains d'une plus ou moins grande évolution mais il y a une partie de vous ici qui va être prête à aller de l'avant il y a quelque chose là qui va émerger de vous parce que dans cette vie ici avec cette carte on vous dit que vous n'êtes pas fait pour rester caché ou pour garder vos créations cachées également mais vous êtes fait pour avancer pour être vu voilà de tout le monde alors qu'est-ce qui vous empêchait ici de faire votre travail d'artisan de lumière on a la comparaison voyez ici vous allez vous sentir c'est comme si vous alliez vous sentir légitime à faire quelque chose vous sentir légitime à être vu on se sentait petit peut-être face à certaines personnes on avait l'impression peut-être d'être moins bien que quelqu'un ou que les autres de ne pas être à la hauteur de voyez et là on est vraiment dans ou que peut-être les gens ne vont pas aimer ce que vous faites ou voyez quelque chose comme ça donc là vous allez être guéri voilà ça revient ça la dépendance c'est la dépendance des autres la peur de ne pas être aimé vous voyez ici ou une blessure du rejet et vous étiez dépendant de cette blessure qui fait que vous n'arriviez pas vraiment à vous montrer tel que vous êtes et on vous dit le grand saut ici vous allez y aller vraiment vous allez aller de l'avant vous allez sauter vous allez sauter dans le vide vous allez sauter dans l'inconnu vous allez savoir à quoi vous êtes appelé si vous ne savez pas encore alors peut-être que vous le savez mais que vous n'osiez pas ou peut-être que là vous allez savoir que vous allez sauter vers quelque chose ou vers quelqu'un mais on vous dit de ne pas avoir peur de faire le premier pas le premier pas dans le sens allez-y autorisez-vous prenez une grande respiration et sautez dans le vide sautez dans l'inconnu ici vous voyez parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit se manifester alors c'est normal d'avoir un peu peur ça ne veut pas dire vous n'aurez pas peur du tout c'est normal d'être un peu anxieux parce qu'on peut perdre ses repères c'est le processus inévitable pour aller de l'avant vraiment ici aller vers ce que vous êtes appelé à vivre avec courage et avec détachement il y a quelque chose ici qui va commencer à apparaître pour vous c'est quelque chose de nouveau ça peut être pour certains vraiment en train de commencer à naître en vous mais ça sera ça sera très beau en tout cas ça sera très beau et pour vous et pour les autres voyez on a une nouvelle idée si c'est ça on a une nouvelle idée il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici même si ce que vous faisiez déjà c'était pas mal vers ce vers quoi vous vouliez aller jusqu'à présent c'était bien mais là il y a quelque chose d'encore mieux qui va se manifester ça va naître en vous vous voyez vous allez le sentir on va vous le montrer vous allez le sentir parce que maintenant grâce à cette guérison vous êtes prêt à aller encore plus loin et on a la sororité de la rose alors ici on est vraiment dans la beauté quelque chose qui est beau ici c'est on vous dit que vous allez même vers vous appartenez à une lignée en fait une lignée d'enseignants une lignée de prêtresse une lignée de ce que vous voulez en tout cas ici vous êtes en tout cas dans une lignée où vous êtes là pour consacrer votre vie à servir l'humanité à semer vous avez quelque chose à semer ici sur terre donc que vous allez sentir que vous allez marcher sur ce chemin et vous allez créer de la beauté partout vous allez aller vous allez contribuer à la beauté du monde en tout cas à votre manière mais vous allez contribuer à la beauté du monde ça peut être à travers vos propres créations ça peut être à travers des petites choses du quotidien pas besoin que ce soit non plus un truc de super grandiose etc non mais que ce soit vos propres créations ou dans les petites choses du quotidien chaque fois que vous allez consacrer de votre temps à créer de la beauté autour de vous vous allez contribuer à harmoniser un peu plus la planète et le changement de vibration de la planète vous voyez ici donc on est on est bien là on est bien vous voyez l'émerveillement de voir les choses avec émerveillement mais on a également la paix parce que cette guérison va vous apporter de la paix de la paix et là donc pour le petit conseil on vous dit il faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez et comme vous le pouvez attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire pour réussir un projet il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à y gagner il y a vraiment des nouveaux projets qui vont naître ici des projets de grande envergure mais ça ça arrive maintenant grâce à cette guérison vous voyez peut-être que vous y aviez déjà pensé mais que vous n'étiez pas prêt et là maintenant ça va pouvoir se manifester dans le concret dans la matière et pour d'autres si vous n'en aviez aucune idée ça peut immerger commencez à immerger là maintenant pour que vous puissiez peut-être les manifester là en année 2024 voilà on change d'année en plus donc nouvelle année nouveau projet voilà donc déjà là dans le domaine professionnel on est super on est bien il y a de très beaux projets qui devraient voir le jour alors on va voir pour le domaine sentimental alors puisque dans le domaine sentimental donc c'est pareil on a la guérison ici qui va en libre alors qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental on a on a donc la carte de l'inspiration ici on a le printemps on a l'âme sœur la nouveauté également dans le domaine sentimental là on a eu trois cartes très bien je vais prendre les trois on a les festivités la bienveillante et la révolution alors pour ce domaine sentimental ici on va commencer avec la carte de l'inspiration numéro 31 donc l'inspiration ici si vous vous posez une question avec cette carte de l'inspiration et bien elle est favorable la question que vous posez ici on vous dit que le moment est venu de vous déployer vous voyez également dans le domaine sentimental ici on a un déploiement c'est à dire qu'on a une belle relation une belle rencontre une belle personne qui arrive ici en perspective un prétendant une prétendante voilà pareil ça va se manifester et prendre de l'envergure on s'épanouit avec cette personne c'est quelqu'un qui a une grande bonté quelqu'un qui a de belles valeurs une forte personnalité mais une forte personnalité parce que c'est quelqu'un qui va être très enjoué très séduisant ce que j'entends par forte personnalité c'est pas quelqu'un qui a un mauvais caractère quelque chose comme ça quelqu'un qui enquiquine le monde pas du tout c'est quelqu'un qui a des valeurs très fortes mais de belles valeurs quelqu'un qui est productif quelqu'un peut-être quelqu'un qui a pignon sur rue quelqu'un qui a des qualités de coeur qui est un humaniste enfin une belle personne ici en tout cas qui arrive on a le printemps vous voyez donc quelqu'un qui apporte du renouveau dans votre vie si vous vous sentez un petit peu perdu en ce moment dans le domaine sentimental et bien vous êtes sur une période de redémarrage ou de démarrage on s'ouvre aux autres ici on accepte de s'ouvrir aux autres et cette ouverture va favoriser les nouvelles rencontres c'est une période de renouveau et on a la rencontre ici donc c'est une âme sœur donc une rencontre avec une âme sœur c'est carrément un coup de foudre c'est un coup de foudre avec quelqu'un c'est une relation sentimentale qui est forte et une relation sentimentale qui va vous être bénéfique parce que c'est quelqu'un qui va vous apporter du soutien c'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être collaborer peut-être dans le domaine professionnel également dans le travail mais en tout cas c'est à dire que là vous allez rencontrer quelqu'un qui est votre semblable c'est pas une âme jumelle c'est vraiment une âme sœur quelqu'un avec qui vous aurez des projets des projets en amour des projets de vie mais également ça peut être des projets dans le travail vous pouvez avoir des projets communs c'est une relation très forte où on peut compter sur l'un comme sur l'autre il y a quelqu'un qui a une personnalité conciliante vous voyez une personnalité aimante c'est une relation où il y a une très très bonne entente on va vers de la construction et on s'apporte mutuellement du soutien également on peut se rencontrer dans un milieu où on partage les mêmes goûts vous voyez les mêmes valeurs il y a une entente physique il y a une entente intellectuelle et c'est quelqu'un qui va vous apporter un équilibre affectif c'est vraiment une âme sœur ici c'est des belles relations les âmes sœurs si vous rencontrez une âme sœur profitez-en et on a la révolution vous voyez ici la bienveillance et les festivités donc on est vraiment avec quelqu'un qui est très bienveillant et quelqu'un qui va avec la révolution ici je ne les mets pas toutes là il n'y a pas la place mais quelqu'un qui va amener une sorte de révolution dans votre vie vous voyez vous allez vous lancer en fait dans une relation qui est totalement différente de ce que vous avez l'habitude de vivre mais c'est quelqu'un qui va venir vous bousculer en même temps vous bousculez dans votre train-train quotidien vous bousculez les règles qui va vous amener au-delà de vos limites vous voyez et qui va vous faire vivre des choses nouvelles vous voyez on est dans la festivité ici beaucoup de loisirs beaucoup de sorties beaucoup d'originalité quelqu'un qui s'exprime sans tabou sans retenue quelqu'un de très indépendant également c'est quelqu'un qui a déjà roublé sa bosse ici quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut dans sa vie et là en l'occurrence ce qu'il voudra c'est vous c'est vous il voudra il voudra vous emmener en fait dans son monde vous faire découvrir son monde et son monde va vous plaire c'est il ou elle alors on va aller voir un peu plus loin alors l'inspiration là-bas on a oui voilà ces derniers temps peut-être que vous étiez un peu perdu vous étiez un peu perdu dans le domaine sentimental vous ne saviez plus trop où est-ce que vous alliez vous commenciez peut-être à vous poser des questions si vous alliez rencontrer quelqu'un ou pas un jour peut-être qu'il y a eu une période de célibat ici assez longue et que vous n'arriviez pas à avoir le bout en tout cas on vous on vous amène un renouveau un renouveau heureux vous allez vous sentir heureux vous allez vous sentir épanoui épanoui pardon et très content d'avoir rencontré cette personne et c'est un engagement c'est une relation où on dans laquelle on s'engage les deux s'engagent vous allez sentir que la personne en face de vous a envie de s'engager avec vous de faire sa vie avec vous ou tout au moins un bon bout de chemin avec vous et cette âme sœur donc elle va vous inspirer beaucoup de choses elle va vous donner des idées ça peut être quelqu'un qui va vous aider dans votre domaine professionnel vous aider à aller de l'avant vous aider vous aider à mettre en place certaines choses que vous n'arriviez pas à faire en tout cas quelqu'un qui va vous faire découvrir plein de nouvelles choses quelqu'un qui va vous mettre vous allez avoir des cœurs partout des étoiles plein la tête voilà c'est quelqu'un avec qui vous allez passer du bon temps vraiment on a la carte joyeux ici vous allez vivre des belles choses grâce à cette personne vraiment c'est une très belle relation qui arrive ici allez on va voir avec les petites cartes blanches allez alors on a oui vous étiez sur pause pour vous vous étiez sur pause dans cette relation parce que il y avait un nettoyage qui devait se faire vous voyez avec la dépendance ici où vous étiez vampirisé par de la jalousie autour de vous donc vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un donc ce moment de pause devait été là en fait pour nettoyer la jalousie autour de vous et ce vampirisme vous aurez beaucoup de reconnaissance beaucoup de gratitude face à ce renouveau qui arrive pour vous ça va vous plaire oh puis on a la carte donner c'est quelqu'un qui va beaucoup vous donner quelqu'un qui va faire des cadeaux quelqu'un qui va trouver des solutions à des problématiques que vous avez peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir la voie vous ouvrir le chemin dans votre vie qui va vous apporter du soutien quelqu'un qui va beaucoup donner de sa personne pour vous en tout cas grâce à cette alors grâce à cette rencontre ici vous allez respirer vous allez respirer de l'air frais vous allez respirer de l'air pur ça va vous soulager ça vous soulager ça va vous faire du bien vous voyez suite à un lien karmique dans lequel vous avez été c'est ça qu'il y avait à nettoyer ici c'était ce lien karmique précédent où il y avait beaucoup de jalousie cette personne qui vous jalousait peut-être encore même après la séparation et il y avait c'était quelqu'un qui vous vampirisait même à distance c'est possible même à distance c'est possible quand on sort d'un lien karmique comme ça il faut penser à couper le lien énergétique pour que vous puissiez récupérer les énergies que cette personne vous voyez le vampirisme ici pour que vous puissiez récupérer les énergies que l'autre vous a volées donc c'est couper le lien énergétique même si c'est une personne de qui vous êtes séparé depuis 3, 5, 10, 15, 20 ans on a l'impression des fois d'avoir toujours la présence de cette personne autour de nous on a l'impression de tout le temps penser à cette personne et surtout même quand on rêve de cette personne c'est pas bon ça veut dire que cette personne a encore des énergies qui vous appartiennent en elle donc n'hésitez pas si vous trouvez dans ce genre de situation de couper le lien karmique c'est très très important pour laisser partir cette personne et laisser rentrer le renouveau dans votre vie parce que vous voyez souvent c'est une des raisons pour lesquelles les personnes ne rencontrent personne c'est parce que il y a un mélange énergétique qui est resté alors ça ne se voit pas c'est pas concret dans la matière on s'en rend compte parce qu'on pense toujours à l'autre on s'en rend compte parce qu'on rêve toujours de l'autre à partir du moment où on fait des rêves de quelqu'un du passé ça veut dire que cette personne possède en elle une partie de vos énergies et là il faut récupérer vos énergies pour que ce soit terminé bel et bien avec cette personne alors les rêves les rêves c'est très important quand on rêve de quelqu'un du passé c'est le signe qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé alors on va voir le petit conseil pour vous pour ce domaine sentimental chaque âme a un niveau de conscience différent peut-être que la personne qui vous fait souffrir est à l'école maternelle de la vie ici donc on parle ici de ce lien karmique prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver vous retrouver ou pas voilà à mon avis ici il n'y a pas des retrouvailles mais c'est plutôt laisser cette personne pour que vous puissiez avoir ce renouveau avec cette âme sœur voilà ici donc c'est prendre la distance dans la matière quitter cette personne voilà ne plus couper les ponts couper les liens dans la matière mais également il ne faut pas oublier de couper les liens dans l'énergie pour faire de la place pour qu'une autre personne puisse rentrer et pour vous libérer voilà pour que cette personne ne puisse plus vous vampiriser parce qu'on peut nous vampiriser à distance voilà ça c'est tout à fait possible voilà et bien après cette belle guidance et bien je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouve demain pour la suite pour la suite d'évidence je vous embrasse à demain au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021